Il y a quelques temps de cela, j'ai sorti une vidéo qui parlait d'un événement qui avait eu lieu à Glasgow. Cet événement était un échec, mais quelque chose en était ressorti qui m'avait intéressé. Ce quelque chose s'appelle The Unknown. Je vous avais alors dit que je travaillais sur une histoire que j'avais envie de raconter autour de ce personnage. Imaginez-vous alors dans une vieille usine abandonnée. Imaginez qu'il n'y ait rien aux alentours, qu'il n'y ait que quelques débris, quelques caisses vides et un miroir ayant un reflet très étrange. Qu'est-ce que vous allez rencontrer dans cette usine ? Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? Au coin du feu. Cela faisait plusieurs jours qu'on réfléchissait à visiter ce lieu. C'était une vieille usine de confiserie qui avait été abandonnée il y a de cela environ une trentaine d'années. Nous avancions comme nous le pouvions à travers les buissons, les grillages et les murets. Et je me retrouvais face à l'imposant bâtiment. Un renard s'échappa de celui-ci par un trou dans un mur. Moi, j'y rentrais par la porte d'entrée, étant donné que celle-ci était tout seul. Le bâtiment avait été vidé de la plupart des choses qu'il y avait dedans. Il n'y avait plus de machines, seules restaient quelques caisses, ça et là. Le bruit de nos pas résonnait dans le bâtiment comme si nous étions une dizaine. En dehors de nos mouvements, le bruit du vent pénétrant dans la carcasse industrielle par les fenêtres brisées chantait dans le vide. Quelques animaux, ça et là, faisaient bouger des planches, des objets traînants. Nous étions trois, prenant des photos, observant, filmant. La beauté des lieux abandonnés était unique. Voir la nature reprendre le contrôle sur le béton, le métal, le verre, toutes ces choses que l'homme a domptées pour se construire en abri et la nature qui se l'accapare. Je trouvais ça formidable à explorer. Cassie et Lucas aussi adoraient cette sensation de pouvoir contrebalancer. Le béton qui s'effrite et qui laisse la place à une pousse d'arbre. Le verre brisé, laissant le passage aux oiseaux. Et au centre du bâtiment, un miroir. J'attirais l'attention de mes amis sur ce détail pourtant si visible. On se regroupait autour du miroir qui était dans un parfait état. C'était un miroir droit de plein pied. Il trônait en plein centre du bâtiment, mais son reflet était comme légèrement voilé. Je me regardais dans le reflet et, bien que je me reconnaissais, c'était comme si ce n'était qu'un vague reflet. Ce n'était pas une ressemblance parfaite. Alors que mon regard croisait celui de Cassie et celui de Lucas, un rire résonna dans le bâtiment. Puis soudain, il semblait provenir de derrière le miroir. Deux longues mains abîmées sortirent de derrière cet étrange miroir, semblant presque le caresser, tandis que le rire se poursuivait. Puis, de longs cheveux noirs bouclés apparurent, suivis d'un masque métallique, au très droit. La grande silhouette se décala légèrement. Elle restait principalement derrière le miroir, mais on pouvait voir son long vêtement noir, tandis qu'elle s'adressait à nous. Je crains que, si vous cherchez des bonbons, il n'y en ait plus ici. La silhouette se mit à nouveau à rire. Nous lui avons alors demandé, en toute logique, qui elle était. Moi ? Je ne sais plus. Ça fait bien longtemps que je suis perdue. Elle se remit à jouer avec les bords du miroir. Je lui demandais si elle se souvenait de quoi que ce soit. Elle me répondit « Les bonbons. Je faisais des bonbons. Des sucreries, pour tout le monde. Je faisais les plus beaux sucres d'orge. Je faisais des chocolats, des pâtes de fruits. » Elle semblait soudainement rayonner. En bougeant, je remarquais que, sous son vêtement, son corps était couvert de bandelettes. Puis, en répétant un de ses mouvements étranges et saccadés du cou, je remarquais son regard. Ou plutôt, son absence de regard. Comme s'il n'y avait rien derrière son masque. Mais comme si elle s'en portait dans de merveilleux souvenirs, elle poursuivait. « J'apportais au monde des couleurs dans les yeux, les sourires et le ventre. Je nourrissais les rêves de tous et toutes. Le sacrifice en valait la peine. Tant de douceur et de joie. Vous auriez vu tous ces sourires. Quelle merveille ! » Comme si elle essayait de nous amuser, elle se mit à sortir sa tête d'un côté et de l'autre du miroir. Puis, elle posa sa tête sur le dessus de celui-ci. Je comprenais soudainement qu'elle était gigantesque. Elle devait au minimum faire un mètre quatre-vingt-dix. Puis, elle tendit la main vers nous. « Vous savez, ce miroir, il montre des choses. Parfois, il montre ma confiserie. Celle où je pouvais faire ma magie. Regardez dedans. Regardez. » Alors que nous posions nos regards dans le miroir, celui-ci sembla se liquéfier un instant. Puis, une magnifique vision nous émerveilla. Des couleurs partout, des gens heureux, des rires, des bonbons, des chocolats, des fleurs qui semblaient comestibles. Tout était merveilleux. Sans nous en rendre compte, nous avancions lentement. Une main sur l'épaule me guidait vers le miroir. Puis, face à la surface étrange du miroir, je faisais un pas de plus et je rentrais dedans. Je tombais en avant. Je tombais pendant un court instant et j'atterrissais lourdement sur le sol. En me relevant, je reconnaissais vaguement le lieu. Mais toutes les couleurs étaient parties. Les plantes semblaient vivantes et dangereuses. Je me tournais et voyais Cassie et Lucas terrifiés. Tout comme je l'étais moi-même. « Le sacrifice en vaut la peine. Je vous le promets. » La voix de cet inconnu surgit de derrière nous. En me retournant, je vis cette chose retirer son masque lentement. À la place de son visage, il y avait une mâchoire ronde aux dents pointues. Il n'y avait pas d'yeux, pas de nez. Il n'y avait que cette immonde bouche béante. La créature se jeta sur Cassie alors que Lucas et moi hurlions de terreur. Je me précipitais en courant et vis Lucas se faire attraper par une liane. Il hurlait alors qu'il était traîné au sol. Je le vis se faire soulever alors que les différentes têtes de la fleur se jetaient sur lui et le mordaient, arrachant des morceaux de chair, laissant le sang jaillir, aspergeant le sol sans couleur de pourpre. Je poursuivais ma fuite quand, face à moi, l'inconnu apparut, flottant, sa longue tenue l'entourant comme une auréole sans couleur. Elle se jeta brusquement sur moi, m'arrachant le visage d'un coup de dents avant de planter ses dents dans mon crâne, aspirant tout ce qui s'y trouvait. The Unknown est donc un personnage cachant encore énormément de secrets. Des secrets que je sens, j'en suis certain, Internet prendra plaisir à découvrir ou épaissir. En tout cas, moi, de mon côté, je vais vous révéler un secret qui n'en est pas réellement un. La voix de The Unknown était donc celle de Maggie, qui est une artiste que j'apprécie beaucoup. Elle fait de très belles peintures, elle a une très belle voix. J'ai été vraiment impressionné par sa capacité de doublage. Je lui ai dit plusieurs fois et je continuerai à le dire. Elle a une voix parfaite pour le doublage. Elle fait aussi du stream sur Twitch. Je vais mettre tous ses liens en description. N'hésitez pas à suivre ce qu'elle fait parce que c'est vraiment bien. Et c'est quelqu'un d'adorable. C'est vraiment une personne en or. Je n'aurai que des bonnes choses à dire sur elle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à couvrir Maggie de compliments dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre, à la suivre aussi. À partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.